Dans le courant de la semaine dernière, le patron de la Fed, la Banque Centrale Américaine, M. Jérôme Powell, s'était exprimé, me semble-t-il, devant le Sénat des États-Unis sur le sujet de l'inflation qui redémarre aux États-Unis et avait expliqué que la Banque Centrale Américaine veillerait à maintenir le plus possible le niveau des taux d'intérêt très bas malgré ce qui se passe au niveau de l'inflation. Alors, je n'ai pas regardé précisément son discours, le détail de son discours, ce qui fait que je ne sais pas quels sont les mots qu'il a employés, surtout les tournures qu'il a employées, et les non-dits, puisqu'en matière de communication, quand on est un banquier central, le non-dit est encore plus important que ce que l'on dit. Toujours est-il que les opérateurs en bourse, donc les marchés financiers, comme on dit, n'ont pas dû être très rassurés, puisque malgré ce discours, immédiatement, on a assisté à de nouvelles tensions sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt sur les emprunts d'État américains, ont recommencé à monter, je dis recommencé, parce qu'effectivement, depuis quelques semaines, en gros depuis la fin de l'année dernière, ces taux avaient commencé à monter, et cette augmentation des taux est directement liée aux anticipations inflationnistes de la part de tous les acteurs de l'économie, et en particulier des opérateurs en bourse. Hier, M. Powell s'est de nouveau exprimé devant je ne sais quelle autorité des États-Unis et a trouvé des mots qui, semble-t-il, ont quelque peu rassuré les marchés, puisqu'on commence à assister à une légère détente sur le marché des taux d'intérêt, liés notamment aux emprunts d'État américains. Alors, la question qui se pose, qui nous est posée, est la suivante, mais pour quelle raison les opérateurs en bourse aux États-Unis sont-ils à ce point inquiets d'une éventuelle reprise de l'inflation ? Enfin, quand je dis d'une éventuelle reprise, il faut comprendre d'une aggravation de l'inflation, car l'inflation, de facto, a déjà repris. C'est Pierre Beaumont, content de vous revoir, pour partager avec vous cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la question de l'inflation, et je vais essayer d'apporter des éléments de réponse solides à la question « Le retour de l'inflation, est-ce que c'est grave ? » Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne rien manquer des prochaines vidéos que je ferai sur ce thème et de manière plus générale sur les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine, c'est très simple, il suffit pour ça de vous abonner, autrement dit, de passer la souris sur l'icône vert et bleu qui est en bas à droite. Je ne vais pas maintenir plus longtemps le suspense et je réponds tout de suite à la question du titre. Oui, le retour de l'inflation, c'est grave, parce que derrière le retour de l'inflation, se profile le scénario noir du krach pour l'année 2021. Dès l'année 2021. Alors cette inflation, ce retour de l'inflation, est vécu de manière d'autant plus désagréable par les investisseurs, donc particulièrement par les opérateurs en bourse, d'autant plus désagréable qu'elle était censée, si on en croit le discours qui commençait à s'implanter depuis quelques années, elle était censée éradiquer pour toujours. L'analyse étant que nous sommes fondamentalement dans une période de déflation, qui est due à la fois au caractère fondamentalement déflationniste du capitalisme, et dans le contexte du mondialisme, le capitalisme joue à plein, avec un certain nombre de conséquences que nous déplorons tous, étant donné que la plupart d'entre nous les subissent. Et un autre aspect, c'est la déflation, c'est-à-dire une tendance à la baisse des prix, puisqu'effectivement, une grande quantité de prix baissent, et seul un certain nombre d'artifices, de marketing et d'organisation, en termes de renouvellement des gammes, et autrement dit de stratégies commerciales de la part des industriels, permet de maintenir plus ou moins les prix à niveau, ou de les faire très légèrement augmenter. Mais c'est clair que, si on compare le prix de l'ensemble des mêmes services aujourd'hui, tels qu'ils sont, avec leur degré de complétude et de qualité, par rapport à ce que ces mêmes qualités et ces mêmes services pouvaient coûter il y a 10 ans ou 20 ans, il n'y a pas photo, on est sur une tendance déflationniste. Donc, en plus de cette tendance économique fondamentalement déflationniste, il y a, depuis pas mal d'années, les politiques des banques centrales qui visent à anéantir les taux d'intérêt, et je vous rappelle que la raison principale de cette politique, c'est de maintenir artificiellement la solvabilité de l'ensemble des agents économiques, en particulier des États, qui sont extrêmement endettés, et si aujourd'hui, les États occidentaux ne sont pas en faillite, tout au moins, un certain nombre de ces États ne sont pas en faillite, citons les États-Unis, pour commencer par le Big Est, mais bien sûr la France, encore plus l'Italie, encore plus la Grèce, et puis d'autres. Si ces États ne sont pas en faillite, c'est effectivement grâce au taux d'intérêt, enfin la disparition quasi complète des taux d'intérêt, qui est bien sûr un des facteurs de maintien des prix bas. Donc maintien des prix bas, ça veut dire, quelque part, empêcher l'inflation de se produire. Et puis, il est évident que les professionnels de l'économie qui croyaient volontiers à cette analyse, qui était leur analyse, mais enfin qui n'est pas idiote, avaient un intérêt à ce qu'elles se réalisent, puisque souvent ce sont des investisseurs en bourse, et que tout le monde a compris que le retour de l'inflation serait, pendant la phase de transition, serait pour les bourses une catastrophe, et c'est de ça dont je vais vous parler. Avant de vous en parler, une parenthèse, pourquoi aujourd'hui a-t-on une inflation qui revient alors que pendant des années, sur une économie qui fondamentalement est pareille, on n'en a pas eu, eh bien c'est la conséquence du Covid. Pendant le Covid, les grands pays industriels ont arrêté fortement de diminuer leur activité, et puis les choses s'amélioreront, notamment en Asie, et notamment grâce maintenant aux effets du vaccin qui commencent à se faire sentir, eh bien l'activité reprend, et dans certains pays même, reprend fort. Donc ça induit cette reprise de l'activité, c'est une rupture dans le rythme qui était celui depuis un an, et cette rupture dans le rythme, dans le sens de la croissance bien sûr, entraîne mécaniquement une tension sur le prix des matières premières, autrement dit, il y a un brusse accroissement de la demande de matières premières, ce qui entraîne, par le jeu de l'offre de la demande sur le marché, l'augmentation du prix de ces matières premières, et l'augmentation du prix des matières premières entraîne une augmentation des prix dont revient des biens et des services, et donc une inflation, parce que l'inflation c'est tout simplement l'augmentation des prix. Donc on assiste, en France, à une augmentation des prix, les prix étaient devenus négatifs pendant la période du Covid, maintenant on est je crois à 1,5% d'augmentation des prix, ce qui est élevé par rapport on va dire aux 10 années intérieures, on avait une augmentation des prix qui était positive, on avait une inflation positive, mais qui a rarement dépassé les mêmes 8%, là on y est déjà, même chose en Allemagne, je crois qu'en Allemagne on est à 1,6% d'augmentation, aux Etats-Unis on est, je crois qu'on s'approche des deux, autrement dit, clairement il y a une poussée inflationniste. Alors ce qui, maintenant voyons les conséquences de cette poussée inflationniste, le vrai problème dans cette poussée inflationniste, c'est que derrière elle, l'inflation, exactement comme une locomotive tire des wagons, l'inflation amène un certain nombre de conséquences, et la première de ces conséquences, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et je dis la première parce qu'elle est mécaniquement, elle est collée au phénomène de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation, la locomotive inflation et le wagon taux d'intérêt, augmentation des taux d'intérêt, sont totalement collés, l'un, le deuxième va avec le premier. Alors pourquoi c'est ainsi ? Pour plusieurs raisons, d'abord parce que les taux d'intérêt donc c'est le prix finalement que l'on fait payer quand on est prêteur pour faire face à l'ensemble des risques que l'on supporte et également pour faire ça un petit bénef, eh bien les taux d'intérêt lorsqu'on est en période d'inflation vont augmenter mécaniquement du montant de l'inflation puisqu'autrement, le prêteur perdrait de l'argent ou en tout cas, en gagnerait moins. Donc si on a une inflation qui passe de 0,1,5, eh bien mécaniquement, assez rapidement, les taux d'intérêt doivent augmenter. S'ajoute le phénomène des anticipations des agents économiques, c'est-à-dire que quand on est prêteur, donc mettons que vous allez prêter votre argent à l'État, vous allez donc soustrir à des obligations d'État, parce que la signature de l'État évidemment est crédible, etc., si aujourd'hui on a 1,5% d'inflation, vous avez quand même quelques craintes sur ce que sera l'inflation future. Vous avez des raisons de penser que demain, ça sera peut-être encore plus. Du coup, vous allez demander une rémunération qui non seulement couvre l'inflation actuelle, mais qui couvre l'inflation que vous anticipez pour l'avenir. Donc ce phénomène va faire monter les taux d'intérêt, ce qui, de manière, ça fait une boucle, ça va faire encore, ça va participer à l'hausse des prix, et donc on est dans le phénomène de la spirale inflationniste, même si on est loin aujourd'hui, que cette spirale se soit emballée et qu'on soit dans un phénomène d'hyperinflation très loin de là. Mais on a réenclenché, décidément, les alarmes de mon téléphone sont particulièrement désagréables, on a réenclenché le processus. Alors pour vous donner quelques idées de l'importance de la hausse des matières premières, j'ai noté quelques chiffres, c'est assez spectaculaire, on peut penser que c'est dû, bien sûr, au phénomène à la coupe qui est entraîné par la reprise d'activité, le cuivre a augmenté de 30%, l'aluminium a augmenté de 22%, et sur la matière plastique, selon la nature, etc., je n'ai aucune compétence en plasturgie, mais je sais comme tout le monde qu'il y a toutes sortes de matières plastiques, il y a du gros, il y a du détail, les prix ont augmenté en janvier, rien qu'en janvier, de 5% à 25%. donc le phénomène réel, il y a augmentation véritablement de l'inflation, et je vous disais que le sujet, c'est les conséquences sur les taux d'intérêt, et ces conséquences, quand les taux d'intérêt augmentent, c'est toujours mauvais à la fois pour les obligations, pour les actions, et pour les marchés immobiliers, donc c'est mauvais pour tous les clients d'actifs, le problème est quand ils augmentent beaucoup, alors vous allez me dire que 1,5 ou 2 points, ce n'est pas beaucoup, si en fait c'est énorme, puisqu'on vient de zéro, donc en pourcentage, c'est un choc très violent sur les taux d'intérêt, et c'est la crainte des conséquences dont je vais vous parler, qui a entraîné depuis, jusqu'à il y a quelques jours, qui a entraîné le début de baisse des marchés financiers, et il est à noter qu'il a fallu la nouvelle intervention nettement plus heureuse du point de vue du vocabulaire de M. Powell pour stopper ce phénomène, c'est dire la nervosité des marchés financiers, et voyons maintenant comment s'enchaîne l'augmentation des taux d'intérêt avec ce qui va se passer sur les différents marchés d'actifs. Alors commençons par les obligations, je vous ai parlé en introduction, je vous ai dit tout de suite que ce qui menaçait c'est ce qu'on appelle le krach obligataire, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment en coaching, et là je vous ai expliqué, pour ceux que j'ai eu en coaching, je vous ai expliqué comment ça se passe un krach obligataire, donc je l'explique là pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de faire des coachings, le krach obligataire c'est le phénomène suivant, il faut savoir que le prix d'une obligation et le taux et son taux d'intérêt donc le taux qui lui est assorti sont totalement liés à l'environnement de taux d'intérêt. Alors je m'explique, on va supposer qu'un état par exemple émet une obligation de 100 euros qui rapporte du 2% par an et cela pendant 10 ans. Autrement dit, cette obligation, si vous achetez cette obligation, ça veut dire que vous prêtez 100 euros à l'état et qu'en échange de ça, tous les ans l'état vous donnera 2 euros, c'est-à-dire 2% de rendement et que la 10e année en plus des 2 euros de rendement, il vous remboursera vos 100 euros. Donc ça, c'est très bien. Il faut également savoir que lorsqu'on est porteur d'une obligation comme celle-là ou d'une obligation d'entreprise, c'est pareil, on peut à tout moment revendre son obligation sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Alors si cette précision est importante, c'est parce que je vous ai dit que l'état vous a vendu cette obligation qui a une durée de 10 ans, ça veut dire qu'il vous remboursera dans 10 ans. Si au bout d'un an vous avez besoin d'argent ou vous décidez simplement de vendre cette obligation pour faire autre chose en matière d'investissement, l'état ne vous la reprendra pas. L'état vous la reprendra dans 10 ans. Et en fait, c'est une des données du problème pour l'histoire du crâque obligataire. Donc si au bout d'un an, au bout de 6 mois, peu importe, ou de 3 jours ou de 5 ans, vous voulez revendre cette obligation, c'est possible en allant sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire tout simplement en bourse. Et en bourse, se négocie la totalité des obligations qui ont été émises par quelque entreprise que ce soit, quelque état que ce soit et qui sont toujours en vigueur, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivées à leur terme. Donc tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas, votre obligation qui rapporte du 2% par an, si vous allez la vendre sur le marché, vous allez la vendre au prix que vous l'avez payé, c'est-à-dire 100 euros, puisque tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas, pour une obligation de 10 ans, 2% de rendement, c'est le rendement normal. Maintenant, si les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que mécaniquement, quand je dis mécaniquement, c'est simplement un phénomène de marché, si les taux d'intérêt, mettons, passent à 4%, une obligation qui rapporte du 2%, évidemment, ça ne le fait plus. Alors, sur le marché, cette obligation va être boudée par rapport aux nouvelles obligations qui rapportent du 4%, et assez rapidement, son prix va baisser. Il va baisser jusqu'à quel niveau ? Mais jusqu'à que le prix que cette obligation atteint sur le marché soit tel que les 2 euros d'intérêt qu'on rapporte par an, ça représente 4% de sa valeur. Quand 2 euros par an ça représente 4%, ça veut dire que la valeur d'obligation sur le marché est tombée à 50 euros. 2 euros sur 50, ça fait bien du 4%. Autrement dit, si vous vendez votre obligation sur le marché secondaire à ce moment-là, vous la vendez à moitié prix. Le krach obligataire, c'est ce phénomène en accentué. C'est-à-dire que le phénomène que je viens de vous expliquer, si la remontée des taux n'est pas trop rapide, ça se produit progressivement et à aucun moment il y a un décrochage brusque de la valeur 100 à la valeur 50. C'est petit à petit, au fil des mois, les obligations baissent, donc les gens ont les temps de les acheter, de les revendre, etc. Le krach obligataire, c'est quasiment du jour au lendemain, les taux d'intérêt augmentent sensiblement, donc du jour au lendemain, une obligation qui sur le marché secondaire valait sa valeur faciale, mettons 100 dans d'autres exemples, ne va plus valoir que 50 ou que 30, pourquoi pas 20, en fonction du gap qui est entre ce qu'étaient les taux d'intérêt quand elle a été émise et puis ce que sont les taux d'intérêt subitement. donc c'est un pur phénomène de marché, c'est-à-dire que du jour au lendemain, cette obligation n'intéresse plus personne, mais vraiment plus personne, tous les gens qui en sont porteurs veulent s'en débarrasser et quand tout le monde veut vendre et que personne ne veut acheter, les cours s'effondrent, ce n'est pas propre aux obligations, c'est propre à n'importe quel marché. Et ça, ça s'appelle le krach obligataire. Alors ce qu'il y a de grave dans le krach obligataire, c'est que le marché des obligations, c'est le marché le plus important, c'est plusieurs fois plus important que le marché des actions, donc un effondrement du marché obligataire, en fait, c'est un approvisement considérable d'une quantité de gens puisqu'énormément de gens détiennent des obligations à commencer par les personnes qui ont acheté des fonds euros d'assurance puisque dans les assurances-vie, les obligations d'État, c'est quand même 80, 85, 90% du panier et puis le reste, c'est souvent des obligations d'entreprise. Donc quand il y a un krach obligataire, pratiquement tous les épargnants sont touchés puisque la quasi-totalité des formes d'épargne d'existence sont basées sur des obligations. Donc évidemment, le risque du krach obligataire lié à l'augmentation des taux, on comprend que ça inquiète. Mais il n'y a pas que les obligations qui vont être touchées. Je vous ai dit tout à l'heure que la totalité des classes d'actifs était touchée avec des mécanismes différents mais qui fondamentalement ont les mêmes causes. Prenons maintenant le cas des actions. qu'est-ce qui fait notamment la valeur d'une action sur le marché ? C'est son rendement et en particulier l'avantage de rendement qu'elle nous confère par rapport à ce qu'on aurait si on achetait des obligations d'État par exemple. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. l'action est plus risquée que l'obligation et c'est pour ça qu'elle rapporte plus. Maintenant, quand les obligations ne rapportent vraiment plus rien, ce qui est le cas maintenant, eh bien, il n'y aura pas besoin que l'action soit très rentable pour quand même être intéressé des investisseurs sur le marché. Donc, quelque part, ça soutient artificiellement le prix d'actions d'entreprises qui ne sont pas vraiment performantes. À partir du moment où les taux d'intérêt vont augmenter, eh bien, les nouvelles obligations qui vont être mises à ce temps-là, alors, les obligations existantes vont se casser la figure, il n'y a pas de doute, mais les nouvelles obligations, elles, vont devenir beaucoup plus intéressantes que les précédentes et notamment, elles vont être plus intéressantes que les actions de certaines entreprises qui ne rapportent pas grand-chose. Et il va se passer pour ces entreprises-là, pour ces actions, la même chose que sur le marché obligataire, le public va délaisser les actions d'entreprises qui rapportent moins peut-être maintenant même que les nouvelles obligations pour lesquelles l'écart n'est plus suffisant au niveau du rendement pour se porter, par exemple, sur des obligations, tout simplement, parce que désormais, ça va rapporter plus. Et du coup, ces actions sont complètement délaissées, tout le monde veut les vendre, personne ne veut les acheter, les cours vont s'effondrer. Et comme ça, de proche en proche, on va arriver à une baisse très forte de la valorisation. Avant d'attaquer le troisième actif qui va se trouver impacté par la hausse des taux d'intérêt, à savoir l'immobilier, je vous fais une parenthèse pour vous signaler que vous trouverez sous la vidéo, dans la description, à laquelle on accepte on accède par le plus PLVS majuscule, donc en cliquant dessus. L'ensemble des liens qui vous mènent aux ressources que je propose ou bien en payant ou bien en gratuit, il y en a beaucoup qui sont gratuites, et notamment le rapport que j'ai mis en ligne la semaine dernière sur les moyens de protéger un portefeuille boursier, notamment dans la période actuelle. Alors, vous ne trouverez pas, enfin, 100% de ce qu'il y a dans ce rapport n'est pas applicable au cas de l'augmentation des taux d'intérêt, mais une bonne partie d'est et si vous êtes investisseur en bourse, cela ne peut que vous aider. Qu'est-ce qu'il se passait sur le marché de l'immobilier si les taux d'intérêt augmentent fortement ? Eh bien, le marché de l'immobilier, comme les marchés des valeurs mobilières, est soutenu artificiellement depuis des années maintenant par des taux d'intérêt artificiellement bas eux-mêmes, ce qui veut dire que si ces taux d'intérêt remontent, l'immobilier va avoir moins de candidats à l'achat, ne serait-ce que parce qu'il y aura déjà moins de personnes qui seront financées, et puis tout simplement parce qu'il perdra de sa rentabilité, étant donné que les prêts vont devenir plus chers, et il s'en suivra forcément un certain niveau de baisse de demande sur ce marché. baisse de demande, ça veut dire baisse des prix et éventuellement même explosion de la bulle immobilière si ces prix venaient à baisser beaucoup, c'est-à-dire si en fait l'augmentation des taux d'intérêt venait à être plus importante qu'on ne peut l'imaginer. Alors face à cette situation nouvelle, en tant qu'épargnant, qu'investisseur, que pouvons-nous faire pour nous protéger, voire même pour essayer de prendre le courant dans le bon sens. Alors il faut distinguer la protection contre l'inflation de la protection contre la hausse des taux d'intérêt. Alors vous allez me dire oui, mais puisque les deux sont liés, s'il y a l'inflation, les taux d'intérêt suivent derrière. Alors ce que je voulais vous dire là maintenant, c'est que, puisqu'il est clair que la hausse des taux d'intérêt serait la catastrophe absolue, qui d'ailleurs est redoutée depuis au moins 10 ans, il y a déjà eu plusieurs alertes, rappelez-vous, notamment fin 2018, quand le patron de la FED qui était déjà Jerome Powell avait commencé à entamer depuis déjà à peu près une année la hausse des taux d'intérêt directeur, il y a eu un début de craque qui s'est produit à la fin de 2018, qui a été stoppé immédiatement parce que Powell a dit, alors j'avais fait une vidéo là-dessus ou plusieurs, le contraire de ce qu'il avait dit la veille, il a dit « c'est le taux d'intérêt qui monte, c'est pas bien du tout, on va refaire des taux d'intérêt ultra bas » et immédiatement il a cassé les taux d'intérêt en quelques semaines ou en quelques mois les taux d'intérêt qui avaient monté pas loin, qui étaient pas loin de 3%, puis ils sont retombés à zéro. Donc on sait très bien que la hausse des taux d'intérêt effectivement entraînera l'effondrement des actifs. Ça c'est, il faut bien retenir ça, la hausse des taux d'intérêt entraînera l'effondrement des actifs. Donc toute la problématique à l'heure actuelle des autorités monétaires, notamment américaines, c'est de laisser les taux d'intérêt augmenter tout en empêchant, pardon, c'est de laisser l'inflation se produire, je ne rentre pas dans des raisons qui font qu'aujourd'hui cette inflation qui se développe naturellement va dans le sens souhaité par les autorités monétaires, c'est de laisser cette inflation se produire tout en essayant d'empêcher qu'elle ne se traduise par une augmentation des taux d'intérêt. Alors évidemment, c'est difficile puisqu'il est toujours difficile de contrecarrer la nature des choses. Donc ce qu'ils peuvent faire, il n'y a pas 50 solutions, ils peuvent continuer ou relancer les fameux QE, c'est-à-dire les fameuses injections monétaires qui permettent à la Banque Centrale de racheter les actifs existants, donc en l'occurrence les obligations, de façon à créer une surdemande sur les obligations, y compris celles qui seraient délaissées par le public du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, confère l'explication que je vous ai donnée à ces minutes, créer une surdemande sur ces obligations. La surdemande empêche les obligations de baisser et si les obligations ne baissent pas, eh bien à ce moment-là, ça empêche les taux d'intérêt de monter compte tenu, encore une fois, que les taux d'intérêt sur les obligations varient en sens inverse des cours des obligations. Avec ces applications techniques, tout ça, c'est de la cuisine financière, ce qu'il faut retenir, c'est que si cela se produit, si effectivement, pendant un certain temps, on réussit à faire cohabiter inflation, voire inflation forte, et taux d'intérêt quasiment sans changement par rapport à maintenant, à ce moment-là, pour se protéger de l'inflation, on aura une vedette incontestée qui s'appelle l'or, on aura également l'immobilier, et puis on aura également les matières premières, parce que vous avez vu que les matières premières augmentent très fortement, beaucoup plus fortement, heureusement, que l'inflation. Alors maintenant, la question, c'est combien de temps cela va durer, je n'en sais rien, je ne pense pas que les banques centrales puissent éternellement, face si la poussée inflationniste n'est pas simplement conjoncturelle, mais est vraiment quelque chose de fond, qui est partie pour durer des années, que je ne pense pas que les banques centrales puissent s'y opposer, elles peuvent peut-être la retarder, la freiner, mais elles ne peuvent pas l'empêcher. Alors, à ce moment-là, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour protéger notre patrimoine, parce qu'évidemment, si les taux d'intérêt augmentent, on sait que l'immobilier va se casser la figure, les matières premières, on verra ce qu'il a né de la conjoncture des matières premières à ce moment-là, mais ça peut rester une solution. Quant à l'or, ça va être plus complexe, parce que si, en plus de l'augmentation des taux d'intérêt, si en plus de l'augmentation de l'inflation, on a l'augmentation des taux d'intérêt, on va avoir l'augmentation de l'inflation qui tend à pousser l'or vers le haut, tandis que l'augmentation d'intérêt tend à le pousser vers le bas, puisque un des points forts de l'or actuellement, c'est que, certes, ça ne rapporte rien, mais comme le reste, ça ne rapporte rien, il vaut mieux être positionné sur de l'or qui ne rapporte rien et qui est de l'or, que sur d'autres choses qui ne rapportent rien, voire même qui rapportent moins que rien, c'est-à-dire qui sont à taux. Alors, l'augmentation des taux d'intérêt de celle de l'inflation, c'est d'un côté, l'inflation le fait monter, de l'autre, les taux d'intérêt qui augmentent le font baisser, on peut imaginer d'ailleurs que la poussée due à l'inflation sera plus importante que la baisse due à l'augmentation des taux d'intérêt, ça pour diverses raisons, et puis surtout, ce qui se passera au-delà de ce premier stade, c'est que si effectivement les taux d'intérêt ne réussissent pas à être comprimés, je vous ai expliqué que ça serait le krach sur tous les marchés, donc forcément, c'est un début d'effondrement de l'économie, voire peut-être un effondrement inévitable de l'économie et à tous les coups, quelle que soit la réalité de ce qui se passera, à tous les coups, ça va être le déclenchement d'une énorme panique de tout ce qui a à voir avec la finance, c'est-à-dire tout le monde et notamment les épargnants et on peut être sûr que dans ce cas-là, l'or jouera un rôle de valeur refuge vers laquelle tout le monde se précipitera, ce qui poussera de nouveau ses cours à la hausse et cela pour une durée que je ne peux pas prévoir puisque pour ça, il faudrait prévoir la suite de l'histoire et c'est déjà pas mal de vous proposer un scénario jusqu'à ce moment-là. Voilà en tout cas les prévisions que l'on peut raisonnablement faire aujourd'hui. les prévisions ou les scénarios plutôt que l'on peut poser aujourd'hui. La vidéo est terminée. Si elle vous a intéressé, bien surtout, le VL+, vous savez à quel point c'est important. Partagez-la et je profite de la vidéo pour vous signaler que je viens d'achever la seconde version de la formation sur or qui est en commercialisation depuis hier jusqu'à dimanche soir. Vous pouvez y accéder donc toujours à partir de plus le VLS majuscule qui vous permet d'aller sous la vidéo pour voir la description. Elle sera en deuxième lien en dessous du rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur ce, je crois avoir fait le tour complet et provisoire de la situation. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.